Et pourquoi t'as pris tous ces comprimés-là ? Parce que je voulais mourir. Ah bah mince alors ! Pourquoi tu voulais mourir ? Je sais pas. Ça va pas bien ? T'es pas en forme ? T'avais déjà fait ça ? Pris des médicaments ? Oui. C'est pas la première fois. Et là t'étais à l'école ? Oui. T'avais emmené ça dans ton cartable ? En fait, j'ai emmené ça à l'infirmière. D'accord, donc t'avais emmené les plaquettes pour donner à l'infirmière ? Oui. Ah bah nous voilà bien. Je vais t'examiner. T'as fait des choses moches comme ça sur ton avant-bras. Une belle princesse comme toi. On va donner du charbon. C'est un truc qu'on met dans la bouche là pour éviter que ce qu'il y a dans l'estomac soit complètement absorbé et passe dans le sang. Parce que t'as pris des grosses quantités quand même. La patiente va être transportée en urgence dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital de Rennes. Quelques heures plus tard, son état s'est stabilisé. Et après tu vas voir le médecin pour voir un peu pourquoi t'as cette angoisse-là. Anxiété, anorexie, pensée suicidaire, à Saint-Brieuc le mal-être des adolescents est le troisième motif d'entrée aux urgences pédiatriques. Les tentatives de suicide ne sont pas des cas isolés. C'est très fréquent, oui. Je pense qu'on en a tous les jours ou tous les deux jours. On a beaucoup d'intoxications médicamenteuses volontaires. Il y a beaucoup d'ados qui ne vont pas bien. Le nombre d'hospitalisations liées au mal-être des adolescents a même explosé. Plus 20% depuis 2019. Cette augmentation bouleverse le travail des équipes. Ça peut représenter sur 25 lits d'hospitalisation jusqu'à deux tiers des patients à certaines périodes. Ce qui nous met régulièrement en difficulté parce que ça représente un gros volume de passage avec un besoin d'aide psychologique, psychiatrique en fonction de chaque enfant, chaque adolescent qui n'est pas toujours simple à mettre en place. Pour ces jeunes patients, l'hospitalisation est une parenthèse. Un temps pendant lequel ils peuvent exprimer leurs doutes et leurs angoisses. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit texte pour notre journal. Depuis son arrivée il y a quatre jours, Maëline s'éclaire peu à peu. Ici, elle retrouve même le goût de l'école. Ensuite, vous pourrez le taper à l'ordinateur. Tu le débrouilles à l'ordinateur ? Oui. J'aime bien ça. C'est vraiment un truc intéressant parce que c'est un lieu où on apprend plein de choses. L'histoire géo, le français, les maths, la SVT, plein de choses comme ça. C'est le deuxième séjour de Maëline en pédiatrie. Pour elle, l'hôpital était un ultime recours. Je suis allée à l'hôpital parce qu'il y a eu des problèmes familiales, des problèmes de collège. Je me fais frapper, insulter tous les jours au collège, en cours. Ça m'a fait redescendre. Ça m'a fait monter dans une dépression. Et le mardi, quand je suis arrivée, je suis arrivée avec le SAMU parce que j'ai demandé au SAMU d'avoir une hospitalisation. Parce qu'avant d'arriver vraiment à la mort. Et alors comment tu te sens ici ? Ça va mieux. Je retrouve un peu le sourire parce qu'il y a des personnes à qui je peux me confier. Il y a des médecins qui vont m'aider, des assistants sociaux, des amis, plein de choses comme ça. Des clowns. Les adolescents trouvent ici une écoute dont ils ont souvent manqué. Comme à Alice, 15 ans. Agressée sexuellement par un élève de son collège, elle alerte ses parents, l'administration de son établissement, les gendarmes. Mais rien ne se passe. À la rentrée, elle se retrouve même dans la classe de son agresseur. Alice commence à se scarifier, puis sombre petit à petit. L'événement qu'on a vécu est tout le temps présent, en fait. On a l'impression d'être enfermé et que ça ne s'arrêtera jamais et qu'il n'y a aucune porte, en fait. Des fois, je me demande comment est-ce que j'ai fait. C'est de la survie. Et on sait qu'à un moment, ça va s'arrêter. Mais du coup, on pense au suicide parce qu'on se dit que c'est le seul moyen où ça va se stopper, en fait. C'est la seule situation que je voyais à un moment. Et du coup, j'ai pris la décision de venir ici pour me soigner, justement. Sinon, j'allais mettre fin à mes jours d'une manière ou d'une autre. Hier, le psychiatre a prescrit à Alice un antidépresseur et un somnifère. Un traitement indispensable avant de débuter un accompagnement psychologique. Et puis aujourd'hui, j'ai vu une psychologue et je lui ai raconté tout. Et elle a su analyser des choses qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de me dire. Et du coup, c'était super bien. Pour faire face à cet afflux de jeunes en détresse, un infirmier spécialisé en pédopsychiatrie travaille désormais tous les jours dans le service. Est-ce que tu as mal quelque part ? À l'autre bout du couloir, aux urgences pédiatriques. Lou, est-ce que tu veux bien rouvrir les yeux pour qu'on se voit un petit peu ? Une petite fille de 4 ans est amenée par le SAMU. Lou a beaucoup de fièvre. Elle a perdu connaissance dans la salle d'attente de son médecin généraliste. Et elle a eu des mouvements bizarres ? Non, elle était complètement à mort. Et vous l'appeliez, elle ne vous répondait pas ? Elle a répondu à vous. Et ça a duré combien de temps ce moment où elle était à mort ? Ça a duré quelques minutes. Plusieurs minutes, c'est un peu long pour un simple malaise. Cette perte de connaissance pourrait cacher une pathologie plus grave. C'était ton flac. Elle a délication. Elle a du quotidien juguette. Que peu import git nitrogen. That, c'est eu inconnu pour ça ?